Générique Bienvenue à tous dans votre édition d'information ETV Newsweek. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Cédric Cornet est de nouveau jugé pour atteinte sexuelle sur mineurs. Le délibéré sera donné le 5 février prochain. Wendy Zeebo exclut pendant 5 ans de l'enseignement supérieur. L'étudiante dénonce une injustice. La rentrée scolaire repoussée dans deux écoles de Sainte-Rose. Des rats ont élu domicile dans les locaux et ne sont pas prêtes à repartir. Et enfin, le cœur de Jari affiche presque complet comment expliquer un tel succès. L'affaire est de nouveau mise sur le tapis. Cédric Cornet était jugé en appel mardi dernier devant le tribunal de Bastère. Le conseiller municipal est alors accusé d'atteinte sexuelle sur mineurs. L'effet remonte à 2013. Marius Mathieu a couvert pour nous le procès. Oui Camille, dans ces réquisitions, le ministère public a requis la confirmation de celle prononcée en première instance. Deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire et une lourde inscription au registre des délinquants sexuels. Et c'est dans une audience très théâtrale que Cédric Cornet, ce mardi après-midi à la cour d'appel de Bastère, a de nouveau plaidé son innocence au contraire de la victime présumée qui, elle, confirme fermement l'effet. Des faits graves, une accusation d'atteinte sexuelle sans violence sur mineurs de moins de 15 ans. Une affaire pour laquelle le conseiller municipal et candidat à la mairie du Gosier avait été relaxé en février 2018 avant que la partie civile décidait bien de faire appel. A ce jour, la plaignante Esther Jean-Charles, âgée de 13 ans au moment des faits présumés, affirme, elle, avoir eu une relation sexuelle consentie avec Cédric Cornet en juillet 2013. Cela se serait passé dans le cadre d'une session de soutien scolaire au domicile de Cédric Cornet. Alors lui se présente comme une victime, il nie fermement les faits qui lui sont reprochés, dénonçant même une machination contre lui et contre ses ambitions politiques. Pour sa défense, il invoque une MST qui lui interdisait à l'époque toute relation sexuelle. Il était aussi, selon lui, persuadé que la jeune collégienne de 13 ans, au moment des faits, était majeure. Enfin, sa complicité avec la jeune fille, il ne la nie pas, mais il explique que cela serait un moyen d'obtenir une voix de plus lors du scrutin. Le délibéré aura lieu le 5 février prochain. S'il est reconnu coupable, la carrière envisagée par le jeune homme politique pourrait bien être tuée dans l'œuf. Et on rappelle que dans cette affaire, la victime présumée était alors âgée de 13 ans au moment des faits. C'est inférieur à la majorité sexuelle de 15 ans voulue par la proposition de l'Achiappa. Alors, à partir de quel âge peut-on exprimer ou non un consentement ? En tout cas, la réponse pose problème aux institutions juridiques. On écoute tout de suite Maître Sarda à ce sujet. En fait, la difficulté, c'est de savoir, est-ce que du fait qu'on ait moins de 15 ans, est-ce qu'on est consentant ou pas ? C'est toute la difficulté. Et aujourd'hui, on voulait envisager une présomption, comme quoi, dès lors qu'il y avait un acte sexuel commis sur un mineur de moins de 15 ans, il y avait viol. Une présomption de viol. Et ça n'a pas pu être voté en son temps, puisqu'il y avait une difficulté par rapport au Conseil d'État qui avait estimé que pour des régions juridiques, ce n'était pas possible. Et donc, on a déjà adopté une règle qui alourdissait un petit peu la vision de la chose et la façon de voir les choses concernant le discernement chez un mineur, mais pas de présomption. Et c'est toute la difficulté. Il suffit qu'un mineur dise, moi, je voulais, et finalement, j'avais tout le discernement nécessaire pour vouloir, et bien finalement, on estime qu'il n'y a pas atteinte sexuelle ou viol, puisqu'il était consentant. C'est là la difficulté majeure sur laquelle, à quel moment on doit considérer qu'un enfant de moins de 15 ans était consentant avec le discernement nécessaire, parce qu'il y a une loi, comme qui existe maintenant, je crois qu'il était votée en août, qui prévoit justement certaines dispositions à ce sujet, mais pas de présomption. Et les gens comprennent mal. Ils se disent, mais je ne comprends pas. Moins de 15 ans, ça fait très jeune. Et aujourd'hui, je ne peux pas tolérer qu'un adulte, donc qui a quand même une position particulière, puisse avoir un acte sexuel avec un mineur de moins de 15 ans, et qu'on considère que ce n'est pas forcément un viol. C'est une décision qui signe soit la fin d'un long feuilleton, soit le début d'un combat judiciaire. La section disciplinaire de l'Université des Antilles a rendu sa décision concernant Wendy Zébo, soit 5 ans d'exclusion de l'enseignement supérieur. L'étudiante est accusée d'avoir fraudé un examen l'année dernière. Le sujet était alors au cœur des discussions cette semaine sur le campus de Fouyol. Cinq pages pour une décision qui vient clore une affaire longue de plusieurs mois. La nouvelle a été affichée cette semaine dans les couloirs de la faculté de droit. Wendy Zébo est condamnée à 5 ans d'exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur. L'étudiante a décidé de faire appel à cette décision. Je suis victime d'une injustice et cela sera reconnu un jour officiellement. Je sais que je n'ai pas triché lors de l'examen. J'étais là, j'ai composé, j'ai remis la copie. Cette copie, je l'ai bien vue, qui dépassait de sous la porte d'un bureau. C'était lorsque je suis allée à l'administration en juillet avec ma mère. Je sais que je n'ai pas rêvé quand je suis allée à l'université. Et ce n'est pas moi qui ai glissé cette copie sous la porte. Elle était là avec la note de 17 et demi. Moi, je sais que je ne mens pas, que je dis la vérité. Donc, je continuerai à me battre avec mes camarades et avec mon avocat, Maître Calvert. Parce que si cette histoire m'est arrivée, je ne veux pas que ça arrive encore à d'autres étudiants et je suis innocente. Sur le campus de Fouillolles, les étudiants, eux, sont divisés sur la question. Je pense qu'il y a une part de vérité dans les deux camps. Mais comme les deux camps mentent, je pense qu'ils ont essayé de l'écraser. Ils ont un pouvoir plus fort sur elle. Donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu essayer de l'écouter. Et que quelque part, elle dit la vérité. Et que c'est dommage parce qu'elle aurait pu avoir plus de soutien. C'est quand même bizarre de retrouver une copie deux mois après, sous une porte, alors qu'on sait tous qu'il y a une femme de ménage qui passe tous les matins. Comme par hasard, c'est elle-même qui tombe sur cette copie avec sa mère. Ensuite, un 17 de ce prof, c'est aussi bizarre. Parce que même le majeur de promo, il n'a pas eu cette note. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges dans son histoire. Elle a dit qu'on ne la soutenait pas parce qu'on avait peur de l'administration. Je tiens à dire que personne n'a peur de l'administration. Tout le monde a un avis là-dessus. On en parle entre nous. Et pour la grande majorité, pour ne pas dire 99% des personnes, en tout cas de ma promo, sachant que j'étais dans la même promo qu'elle l'année précédente, on ne croit pas du tout ce qu'elle raconte. Le combat entre Wendy Zébo et l'administration n'est donc pas terminé. De son côté, l'université n'a pas souhaité s'exprimer. Ils ont élu domicile dans deux établissements scolaires de Viard à Sainte-Rose. Des rats occupent les locaux depuis la semaine dernière. Et les agents mobilisés ne parviennent pas à les éliminer. Alors, les autorités ont décidé de repousser la rentrée scolaire à lundi prochain. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Depuis la rentrée 2019, cette école maternelle et primaire de Viard, commune de Sainte-Rose, est déserte. Seul un homme est présent aujourd'hui. Son but, dératiser l'établissement. L'invasion des rongeurs a forcé la commune à fermer l'école. Ils sont attirés par l'odeur. S'ils sont à proximité, ils vont le manger. Ça peut durer très longtemps, puisque c'est protégé par un film plastique. C'est protégé par rapport aux intempéries, à la pluie. Pour exterminer les nuisibles, ces pastilles inoffensives pour l'homme, mais mortelles pour le rat, sont disposées un peu partout dans l'établissement. Mais le problème vient d'ailleurs. Des amas de détritus, à quelques pas de l'école, favorisent la présence en masse des rongeurs. Pour cette mère de famille dont les enfants sont scolarisés ici, le problème ne date pas d'hier. Ça a toujours été ce problème de rat. Ça a toujours été qu'il y ait des rats à la maternelle ou dans le primaire. Donc qu'ils agissent, qu'ils trouvent une solution, parce que nos enfants sont quand même en danger. Aussi voir avec les gens qui habitent un peu aux alentours, pour pouvoir trouver une solution. Et en ce qui concerne les solutions, et face à la colère des parents d'élèves, la mairie de Sainte-Rose semble avoir pris toutes les mesures en son pouvoir pour faire face à la crise. Lors du nettoyage de l'école, les agents ont constaté qu'après avoir nettoyé une salle, elles ont constaté la présence d'urine et de croûte. Ça signifiait donc que peut-être que la dératisation n'était pas assez approfondie. Donc nous avons décidé d'approfondir la dératisation, sachant qu'il y avait des fêtes et que certainement autour, nous avons des habitants qui sont très proches de l'école, il y a une proximité des habitants, donc nous avons décidé de procéder à une nouvelle dératisation de cette école. Donc les agents viendront récupérer les appâts, les agents de la ville vont nettoyer après la désinfection de l'école, et les enfants des deux écoles vont pouvoir rentrer dans un climat serein, le dit. D'ici lundi, aucun rat ne devrait pointer le bout de son museau dans cette école. Si la mairie affirme avoir tout mis en œuvre, aucun service minimum d'accueil des élèves n'est en place. Pour les enfants de la commune, c'est donc vacances forcées à la maison jusqu'à lundi prochain. Deux autres établissements ont également annoncé leur fermeture temporaire. Pour les mêmes raisons, il s'agit des écoles Amédée-Fangarolle et Bébihan, situées à Pointe-à-Pitre. La désirade refermée sur elle-même. Les liens maritimes sont rompus, ou presque, entre Lille et Saint-François. Cela ne concerne pour l'instant que le transport de passagers. En effet, la navette reliant les deux communes est en panne depuis samedi dernier. Alors comment cela a-t-il pu arriver ? On voit tout ça avec Grégoire Trutman. Depuis samedi, il est impossible de se rendre à la désirade. A la grande déception de ces touristes. Ce matin, nous avons voulu réserver pour la désirade, mais malheureusement, ce n'est pas possible dans la mesure où c'est bloqué. Le problème le voici, l'archipel 1. Le bateau en charge d'assurer le transport de personnes entre la désirade et le reste de la Guadeloupe est contraint de rester à quai. Les sargasses accumulées dans le port de la désirade ont abîmé son moteur jusqu'à le rendre inutilisable. Pour le gérant de la compagnie maritime, le drame était prévisible. On savait que ça allait qu'un jour arriver, parce qu'on l'a répété maintes et maintes fois. La sargasse rendait l'eau beaucoup, beaucoup, beaucoup très acide. Et donc, ça rongeait tout le système de refroidissement du bateau. On a changé des échangeurs, deux, trois fois par année. Ce sont normalement des échangeurs qu'on doit changer une fois qu'on avait changé auparavant, une fois en dix ans. Donc voilà, ça accélère fois dix l'usure des pièces. Aujourd'hui, je ne peux plus assumer. Je suis désolé de dire ça, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurais dû penser, moi, à m'arrêter au lieu de casser mon matériel. Tant que le port n'est pas nettoyé, la compagnie refuse d'y retourner. Et aucun bateau ne se propose pour le remplacer. La situation semble dans une impasse. Pour éviter l'isolement de son territoire, le maire de la désirade n'exclut pas des solutions radicales. Il faut des fois forcer, et forcer par des réquisitions, des armateurs, pour pouvoir mettre leur bateau à disposition pour faire la liaison entre désirade et Saint-François. Mais nous prendrons nos responsabilités. Je prendrai les miennes parce que je l'ai déjà fait une première fois, une réquisition pour réquisitionner un bateau. On verra les solutions qu'on a trouvées. Si on en trouve sans réquisition, on le fera, sinon on fera une réquisition. Pour ne pas risquer une avarie, la barge de ravitaillement matériel pourrait elle aussi cesser son activité en fin de semaine. La liaison maritime vers l'île serait alors complètement coupée. Carrefour-Millénice va-t-il rouvrir un jour ? Voilà maintenant plus de 50 jours que la grande surface est fermée. Mais les salariés ne comptent pas baisser les bras dans leur combat avec la direction. Et ce, malgré un manque à gagner non négligeable sur leur salaire, Grégoire Trutman est allé à leur rencontre. 51e jour de grève pour les salariés du carrefour Millénice. 51 jours à tenir ce piquet de grève. Et surtout, 51 jours sans salaire. Pour Martine, mère de famille, cette grève est un véritable sacrifice financier. J'ai 4 enfants. Donc on fait avec les moyens. On essaie de faire avec les petites économies qu'on avait mises d'un côté. Ou avec la solidarité des habitants, de la population. C'est vrai que ce n'est pas facile. Au début, avec mon mari, ce n'était pas évident. Parce qu'il ne comprenait pas forcément pourquoi je faisais grève. Mais à force de lui expliquer. Donc maintenant, ça va. C'est vrai qu'on vit d'un seul salaire. Mais on jongle. C'est vrai que ça prouve bien qu'il faut de salaire. Martine pense perdre jusqu'à 200 euros par mois. Avec les nouveaux accords d'entreprise imposés par la direction. Alors cette perte d'argent est un moindre mal. Ici, la solidarité s'organise. Distribution de repas le midi. Les caisses de grève en cas de coup dur. Pour la déléguée syndicale, les salariés ne sont pas prêts d'abandonner. Quand on a raison dans un combat, qu'on est déterminé, qu'on est soudé, on va jusqu'au bout. Et c'est justement sur ce point-là qu'ils comprennent, qu'ils nous tiennent. Et je le dis, les patrons qu'on a ont pensé qu'on aurait eu faim, qu'on n'aurait pas eu de facture. Parce que c'est ce qu'il a dit le directeur. Le directeur, monsieur Laoui-Olivier, qui est dans l'entreprise là. C'est ce qu'il a dit. Comme on a des traites, comme on a le droit de payer des loyers, on a des enfants, on a une famille. Il attend qu'on va rentrer. Et bien on lui dit non, parce qu'on a notre dignité d'homme et de femme et de travailleur. Selon la CGTG, 90% des salariés sont grévistes. Et les négociations sont au point mort. Le carrefour milléniste ne risque pas de réouvrir dans les prochains jours. Et les salariés ont interpellé le préfet de la Guadeloupe vendredi. Il lui demande d'effectuer la médiation entre eux et la direction. Chose que le préfet a acceptée, à condition que la demande soit formulée par écrit. Un street mall à l'américaine a su trouver sa place dans le paysage commercial guadeloupéen. Il s'agit du Coeur de Jarry. Trois ans après son ouverture, le centre commercial affiche presque complet. Plus de 90% des espaces sont aujourd'hui sous contrat. Alors comment expliquer un tel succès ? On voit ça tout de suite. Ils surplombent le rond-point de la Voie Verte. Le Coeur de Jarry et ses 35 boutiques font désormais partie du paysage économique de la région. Et ce grâce à une zone commerciale innovante venue tout droit des Etats-Unis. On l'appelle le street mall. Autrement dit, toutes les boutiques sont en façade. Un modèle qui a su porter ses fruits selon le promoteur du centre. Bernard De Gentil souligne un bilan positif malgré un retard de quelques mois au démarrage. Pour nous c'est un succès. Évidemment, si on avait loué plus rapidement, ça aurait été mieux pour l'ensemble des locataires. Mais c'était le prix à payer pour avoir de bonnes enseignes, des enseignes de qualité, des enseignes que les clients attendent. On a offert quand même à Jarry un centre sur le plan urbanistique particulièrement moderne. Avec de très nombreuses places de parking. Plus que la loi nous en impose. Et un accès vraiment très facile à partir de la Voie de Boudon. Un emplacement privilégié et des enseignes diversifiées. C'est la combinaison idéale pour cette commerçante installée depuis maintenant 3 ans. Au Coeur de Jarry c'est l'idéal parce que déjà on trouve toujours de la place. Donc il y a de la place dans le parking, le parking est grand. On a les magasins tout autour, que ce soit restauration, vestimentaire, on trouve de tout. Et comme c'est une zone qui fonctionne beaucoup, qui est beaucoup animée, donc il y a beaucoup de voitures. Forcément, le matin c'est pas top. Ce matin en effet, le parking est presque vide et sur place certains clients ne trouvent pas leur compte. Je suis déçue puisque je suis venue faire un peu de shopping. Bon, après je suis venue chez un des magasins qui est ouvert, bien sûr qui ouvre assez tard, 10 heures. Et je suis là depuis 9 heures. C'est pas évident de faire un peu le tour en trouvant les stores fermés. C'est pas la première fois, mais je ne viens pas souvent puisqu'il n'y a pas assez de magasins qui m'attirent. Des rideaux fermés et des locaux vides, c'est peut-être le signe d'un renouveau pour 2019. D'autres enseignes devraient en effet y prendre place très prochainement. Elle a été élue jeune personnalité guadeloupéenne de l'année 2018, selon un sondage réalisé par nos confrères de France Antille. Il s'agit de Mélissa Mollois. Cette petite bourgeoise de 28 ans avait alors participé à l'installation du premier cyclotron de l'archipel. Un espoir pour la prévention de certains cancers et maladies. Mélissa Mollois revient sur les étapes du projet. Le cyclotron est arrivé en mai 2017. On avait commencé l'installation en 2017. L'année 2018 a surtout été consacrée à la mise en service du cyclotron. C'est une machine qui accélère des particules. Le but, c'est que toutes ces particules accélérées forment un faisceau de particules qui vient bombarder une cible. La cible contient de l'eau. On dit que c'est de l'eau enrichie en oxygène. Et quand ce faisceau de particules arrive sur la cible, ça crée ce qu'on appelle le radioisotope. Dans notre cas, actuellement, le radioisotope, c'est du fluor 18. Et ce fluor 18, c'est lui qui va permettre de marquer les cellules cancéreuses. Actuellement, on travaille pour pouvoir détecter le cancer de la prostate. Actuellement, on ne détecte pas le cancer de la prostate, mais c'est en voie. On va prochainement pouvoir le détecter. C'est vrai que ce n'était pas simple. Et donc, effectivement, ça donne envie de continuer. Je suis contente parce que c'est surtout un travail d'équipe. Et donc, ça renforce un peu les liens pour toute l'équipe. Et je pense que les patients aussi qui sont venus ici, ils doivent être contents. C'est pour eux qu'on a lutté. En fait, cette lutte pour avoir le cyclotron, c'était justement pour pouvoir détecter les pathologies plus tôt pour les patients. Et donc, voilà, je suis très contente et je pense que c'est une victoire pour les patients aussi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly dès samedi prochain. En attendant, très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada